Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce talk. Vous allez pouvoir faire ça de manière interactive, vous n'êtes pas très nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main et me poser une question en cours. Je vais vous parler de Business Intelligence Ascode. Business Intelligence Ascode, c'est l'idée même de se dire que finalement, au lieu d'avoir des outils qui soient des gros outils monolithiques, on va pouvoir faire en écrivant du code, comme on écrirait des pages HTML, faire de la Business Intelligence. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Vincent Huchling. Moi, ça fait depuis 2012 que je passe mon temps à créer des plateformes data. Quand je ne crée pas des plateformes data, j'anime un podcast qui a enregistré pas loin de 200 épisodes depuis une dizaine d'années sur la data, qui s'appelle le Big Data Hebdo. Donc, si vous êtes intéressé sur le sujet de la data, n'hésitez pas à venir écouter. Et puis, si vous avez un truc intéressant à raconter, c'est avec plaisir que je vous accueillerai dans ce podcast. La Business Intelligence en 2024, c'est quoi ? On a des acteurs dominants, bien évidemment, qui, au gré de rachat, au gré de consolidation, ont pris une bonne partie du marché. Il y a évidemment des alternatives open source. Je pense à Apache Super 7 qui permet de faire l'essentiel de ce qu'on va pouvoir faire avec ces outils-là. Mais on est clairement dans quelque chose qui va vous engendrer des coûts très importants qui vont être non versionnables. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des reports Power BI, on ne va parler que de Power BI, vous êtes incapable de mettre ça dans un git et de récupérer derrière, de pouvoir faire un rollback à la version N-1. Et donc, si vous voulez avoir une chaîne cohérente sur l'ensemble de votre BI de bout en bout, vous serez incapable de gérer ça avec ces outils qui sont des gros outils monolithiques, qui centralisent tout, qui ont leur propre oppositorie. Et puis, mine de rien, ce qu'il faut penser, c'est que ces outils-là requièrent une infrastructure non négligeable. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple de Tableau. Il faut que vous ayez un serveur pour oster votre tableau ou que vous utilisiez les offres cloud de Tableau. Pareil pour Power BI, c'est où vous utilisez les offres cloud dans Azure de Microsoft, où vous installez ça chez vous. Et c'est des coûts importants d'infrastructure en investissement et puis surtout en gestion. Et puis, quand on regarde la BI, quand on regarde un petit peu, moi, j'ai eu l'occasion de voir pas mal d'organisations qui avaient des sujets de BI. Quand on regarde la manière de laquelle la BI est utilisée dans les organisations, vous avez une immensité de populations où vous leur donneriez un PDF envoyé par e-mail tous les matins pour consulter leur tableau de bord, ça leur suffirait très largement. Ce que je dis, c'est les gens qui font uniquement de la lecture. Puis après, vous avez une autre partie de population qui est quand même le gros de la population, qui va prendre des dashboards et qui va activer quelques filtres dedans. Mais ça va s'arrêter à ça. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est une interaction assez pauvre sur ces deux gros morceaux de population. Et puis, vous avez bien sûr ceux chez qui il y a toute légitimité à utiliser les grosses Rolls Royce dont on a parlé juste avant. C'est ceux qui vont construire du dashboard et qui vont faire de l'exploration interactive sur de la donnée. Bon, ben, ceux-là, effectivement, l'utiliser un tableau est tout à fait justifié. Quand on prend une chaîne de BI traditionnelle, vous avez les données transactionnelles, qui sont les données live de votre organisation. Vous pouvez parfois, c'est pour ça que j'ai mis le trait en pointillé, tirer, brancher directement sur ces données live de votre outil de reporting. Mais c'est à prendre quand même avec des pincettes parce que généralement, les données ne sont pas structurées idéalement pour pouvoir répondre à ce type de besoin. Sinon, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on extrait ces données live, on les restructure dans un Data Warehouse pour pouvoir les orienter selon les analyses qu'on veut faire. et on sert ça avec un outil de reporting. Et ce qu'on constate dans la pratique, c'est que très souvent, par exemple, prenons le cas de Power BI que je connais relativement bien, ce qui va se passer, c'est que les organisations vont utiliser le cache de data interne à Power BI et une fois par jour, elles vont faire un extract de données qu'elles vont mettre dans le serveur Power BI et de ce serveur Power BI, elles vont tirer les reportings. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus tellement live sur la donnée et qui, donc, avec un snapshot de données qui est utilisé. Et donc, aujourd'hui, pour exposer ce sujet, cet alternatif que représente la BI AskCode, je suis parti avec l'outil Evidence. Alors, Evidence, c'est un des outils qui existent là-dessus. C'est le plus simple qu'il y a sur le paysage qu'on va trouver là-dessus. Vous en avez d'autres. Il y en a qui s'appellent Reel. Vous avez ObservableHQ qui, eux, requièrent des niveaux de compétences bien plus élevés pour pouvoir être utilisés. Mais, Evidence, le principe est simple. Vous allez pouvoir vous connecter sur plein de data sources différentes. Du Snowflake, on voit, du BigQuery, du Postgre, du Microsoft SQL Server, du Databricks, enfin, toute forme de données que vous pouvez avoir. Vous allez crafter des pages sous forme de fichiers markdown dans lesquelles vous allez insérer des requêtes SQL à l'intérieur du fichier markdown et vous allez mettre des composants pour représenter vos données. Et ça, ça va vous générer un site web statique qui vous permettra d'afficher toutes vos données. Et ça, c'est là où le truc est super intéressant parce que vous avez finalement un processus de création très léger et on le verra juste après. Je vais vous parler un peu après de code là-dessus. Et vous allez pouvoir, derrière, générer des pages HTML qui seront statiques. Le process, il est très, très simple. On commence par lancer le npm run source qui va faire l'extraction de données. Ensuite, on lance le serveur de développement en faisant npm run dev et là, il s'est écoulé quelques minutes entre l'installation et là où on en est rendu. On va commencer à créer des pages markdown dans ce site et puis derrière, on va faire un build du site et on va copier les pages sur un hébergement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien mettre dans une CI-CD déclenché par le commit sur votre git, par exemple. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais qu'on est incapable avec une BI traditionnelle de faire un rollback sur une version N-1 parce que l'outil n'est pas prévu au départ pour faire ça et là, ça marche très bien pour faire ça. L'architecture sous-jacente d'Evidence, alors, ceux qui étaient présents l'an dernier ou m'ont peut-être vu l'an dernier, j'avais fait un talk sur DuckDB et moi, effectivement, pour qu'un sujet m'intéresse, il faut qu'il y ait du DuckDB dans la bataille et on retrouve du DuckDB dans Evidence et l'architecture est super intéressante parce qu'en fait, DuckDB est embarqué comme un module WASM à l'intérieur du browser qui va faire l'affichage et ce module WASM va récupérer sur votre serveur des fragments de données qui sont sous forme de fichiers parquets ou de fichiers arrow pour récupérer ces fragments de données, les recomposer dans le browser pour les afficher dans la page. Et donc, on va mettre à contribution énormément le poste de travail pour afficher la BI au lieu de tout faire sur le serveur comme on le fait traditionnellement dans des applications web. Allez, on va y aller, on va basculer sur du code. Donc, je vous passe le setup, il est quand même extrêmement simple, c'est une install NPM. Parfois, il y a une nécessité de rebuilder le module WASM parce que votre architecture n'est pas forcément avec le bon module WASM sur votre poste de travail mais c'est tout ce qu'il y a à faire et on va basculer sur l'éditeur de code. Alors, quand on est dans l'éditeur de code, où est-ce qu'il est ? Je le retrouve, c'est super simple. Ce que je vous propose, on va partir de la... on va lancer notre affaire basse qui s'est lancée et ici, évidence... j'y vais de ce pas, localhost 3000. J'ai lancé l'outil de développement. Je me mets sur la première page, vous voyez, donc là, j'ai une page, c'est un fichier markdown que j'ai créé. Je vous propose qu'on recrée ça très très vite, qu'on recrée au moins le premier graphe ensemble. donc je pars de cette page ici qui est la page, pardon, la page index. On va dégager tout ça. Hop, allez, je la sauvegarde et hop, là, ça va refresh et j'ai une page qui est vide. J'ai juste le titre qu'on a défini. Ok ? La première chose que je vais faire là-dedans, alors je suis quand même, je suis volontaire, mais j'ai quand même une petite anti-sèche parce que c'est quand même pas le... On va juste se créer une requête SQL. Et là, une fois que j'ai créé la requête SQL, qu'est-ce qui se passe ? Il m'affiche ici, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, c'est peut-être mieux comme ça. Ici, il me dit, ok, tu as créé cette requête SQL et tu as quatre champs à l'intérieur, enfin, tu as quatre lignes avec deux champs, bon voilà. Et puis, maintenant, cette requête SQL, je vais vouloir la consommer et créer un petit bar chart avec un titre catégorie par exemple. Allez, on va la mettre au-dessus, ce sera plus propre. Ici, j'enregistre mon fichier, ça refresh et il me crée mon petit bar chart avec la donnée que j'ai créée dans le bancaire SQL. C'est quand même pas mal en quelques minutes pour faire une page. Je veux dire, à un moment donné, au lieu de prendre la donnée, de la mettre dans Excel, de créer des bar chart, machin, un truc pénible, en quelques minutes, on arrive à faire le truc. Maintenant que j'ai cette page-là, je peux aussi chaîner des requêtes SQL. Je vais faire CTRL-Z là-dessus et je vais revenir sur ce qu'on avait auparavant. On peut voir ici, on peut faire quand même un peu plus compliqué, c'est-à-dire se dire finalement, j'ai une première requête, je fais une deuxième requête ici à l'intérieur, j'en fais une troisième et puis je vais afficher plusieurs line chart, bar chart, des tonnes de choses. je peux mettre du HTML classique à l'intérieur de ma page et vous voyez, quand je refresh ça, c'est reparti, ça refresh l'intégralité de tout ça. Je me retrouve ici avec des contrôles plus ou moins interactifs, sachant qu'en termes de contrôle, vous allez pouvoir en trouver des quantités astronomiques. Quand vous regardez tous les composants qu'il y a, vous avez une querelle de composants qui sont disponibles et qui sont tout aussi simples à utiliser que le bar chart, qui évidemment, je l'admets, est le plus simple que l'on ait au catalogue. Alors, si maintenant, on veut aller un poil plus loin et on se dit, ok, c'est bien mignon, tu n'as pas j'acheté ML statique, mais il faudrait quand même que ça puisse être un petit peu interactif et qu'on puisse faire des choses. Alors, très souvent, dans une BI, vous allez avoir, par exemple, dans notre cas de figure, une page avec des catégories et puis un drill down qui vous donne le détail de chacune des catégories. Alors ça, vous allez me dire, je ne vais pas me taper chaque requête SQL pour chacune des catégories et à faire pour chacune des pages. Dans Evidence, c'est super simple, il y a ce qui s'appelle les templates de pages. Et les templates de pages, ça se passe comment ? Si je vais ici, par exemple, je vais mettre, c'est assez gros, vous voulez que je grossisse le texte ? C'est bon ? Parfait. Dans les templates de pages, je vais créer un répertoire catégorie. À l'intérieur de ça, je vais mettre un fichier index et dans ce fichier index, ici, je fais une requête SQL et cette requête SQL, je lui crée une colonne qui s'appelle catégorie link. Ça va être le pass qui va m'emmener dans chacune des catégories si je clique sur ce lien. OK ? Et je crée, je mets une data table et dans cette data table, j'utilise mon jeu de données catégorie que je viens de créer et je lui dis, le link, il est matérialisé par cette colonne catégorie link qu'on a créée. Et là, vous allez voir, c'est à nouveau super sexy. Si je retrouve la page. Catégorie de produits. Donc là, je suis sur ma page de base. Donc ici, on retrouve l'îlot de données. Alors, quand on fait le build pour partir en production, évidemment, on enlève les requêtes SQL et les îlots de données qui apparaissent en dessous. Pour qu'elles soient plus propres, quand même. Et donc, j'ai chacune des catégories et vous voyez ici, maintenant, si je clique sur Sinister Toys, il m'emmène ici, dans l'URL, sur Sinister Toys. Et donc, il a créé une page avec un dashboard spécifique pour cette catégorie. Et donc, dans cette page, ici, j'ai un objet, j'ai regroupé toutes mes queries à l'intérieur d'un petit objet ici. Et donc, je vois quoi ? Je vois que, si je regarde la requête qui est là, je peux voir la requête qui a été produite. Donc, c'est cette produite. Et la requête produite, il a injecté dans chacune des pages le bon paramètre qui était le paramètre qu'il y avait dans l'URL. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs paramètres, vous pouvez faire une URL avec plusieurs segments dedans et vous allez pouvoir faire des pages qui sont vraiment l'intersection de plein de paramètres. Et lui, quand il va faire le build, il va vous générer tous les subsets de données propres à chacune de ces combinaisons et il va les mettre sur le serveur. Je fais attention au temps. Donc, quand on a fait ça, si on regarde le code à l'intérieur de la page, c'est super simple. En fait, vous allez créer une page qui est à nouveau un fichier markdown et ce fichier markdown, vous allez lui donner comme nom le nom du champ entre crochets pour la prise de paramètres. Et à l'intérieur de votre page, pour définir votre SQL, vous récupérez le paramètre ici, dans la clause where de votre requête SQL et vous récupérez le paramètre qui était passé en argument dans la page. Et donc, derrière, aussi, ce qu'on voit ici, c'est que je fais une requête principale qui me récupère le subset de données dont je vais avoir besoin dans ma page en fonction de mon paramètre. Et ensuite, je fais toute une série de requêtes SQL qui découlent de ça. C'est presque un city ou un whiz quelque chose avec la requête SQL pour faire toutes les requêtes SQL sous-jacentes. Et donc, ici, je récupère dans ce paramètre SQL le jeu de données qui a déjà été préalablement défini. Et puis après, à nouveau, même sujet, vous avez vu, on a un texte qui lui aussi est variable. C'est une valeur de données qu'on récupère des requêtes SQL qui sont ici en bas. Et ça, ça va s'imprémenter automatiquement. Et si on regarde quand on a fait le build de cette... Quand on fait le build, on se retrouve ici avec un répertoire et donc catégorie, ici, on a des données qui sont, des métadonnées qui sont là, mais on va trouver pour chacune des catégories une page HTML qui a été générée statiquement, qui, elle, va être capable d'appeler les bons jeux de données sur le serveur pour pouvoir répondre. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien ça, mais ce serait bien qu'on puisse avoir, vous vous souvenez, la population dont on parlait tout à l'heure qui, de temps en temps, active des filtres pour pouvoir influer sur ce qu'elle a à l'écran. Là, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que si on veut mettre des filtres, on va aller, je retrouve dans mon source, on va aller ici, j'ai fait une page marketing qui sont des indicateurs marketing et dans ces indicateurs marketing, alors, je vais vous montrer la page avant quand même, marketing channels, j'ai une page dans laquelle je peux, j'ai un graphe et ce graphe, je veux pouvoir dire, bon, hop, je limite ça à une catégorie, je veux voir juste l'année 2020 et puis ça réagit comme ça. Donc, comme la donnée a été récupérée et qu'elle est dans la mémoire du browser, vous avez vu, le temps de réaction, il est super rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je retourne sur le serveur pour récupérer, même si on est dans un jeu de données assez limité ici, mais vous avez quelque chose qui fonctionne en temps réel localement sur votre poste de travail. Donc, vous voyez, pour faire ça, finalement, c'est encore super simple, c'en est même pas marrant, c'est-à-dire que vous définissez un drop-down, vous allez dire, bon, ok, tu me récupères la data qui s'appelle catégorie, je ne sais plus, data catégorie, c'est mes yeux, ouais, c'est l'objet SQL catégorie qui est défini ici, c'est toutes les différentes noms de catégorie, ok, la valeur par défaut, c'est juste pour cent, donc, ceux qui font du SQL, vous avez compris ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer la valeur qui est sélectionnée dans le drop-down et on va le réinjecter dans une requête SQL pour afficher le graphe. Et donc, ce qui se passe ici dans la requête SQL, c'est qu'effectivement, je fais un catégorie, like, et comme valeur pour cette clause like, je récupère l'input de chacun de mes drop-down que j'ai définis dans la page. Et à partir de là, vous avez fait ça, c'est fini, vous n'avez rien à faire d'autre, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, vous pouvez rajouter un autre drop-down, vous n'aurez pas à faire autre chose que de rajouter le drop-down ici dans le code de la page et de pouvoir aller derrière, l'utiliser dans la requête SQL. Donc ça, c'est finalement, en très peu de temps, vous pouvez avoir un date picker, vous pouvez avoir plein de choses, vous pouvez avoir des listes différentes, vous pouvez avoir plein de contrôles, on l'a vu tout à l'heure, les contrôles sont aussi bien des contrôles graphiques que des contrôles pour pouvoir afficher des données. Mais vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez l'analyste qui vous dit, ouais, enfin moi, quand j'étais sur Click, j'avais un slicer qui me permettait d'avoir, pour toutes les dimensions d'une page sur une page de dashboard, j'avais toutes les dimensions, puis j'avais toutes les métriques dessus, et ça me permettait de cliquer, de sélectionner, je veux telle année, telle région, tel machin, et de pouvoir le résultat changer instantanément. Ben ouais, très bien, ok. Ça aussi, on fait. Si je regarde ici, Sales Explorer, cette page-là, par exemple, vous avez ici un bar graph, enfin, une représentation de données, ça peut être plein de choses, ça pourrait être une hitmap, ça pourrait être tout ce qu'on veut. Et puis, vous pouvez dire, bon, écoute, moi, je prends juste cette catégorie-là, année 2021, très bien, et je prends juste du gouillol organique, comme channel, et puis voilà. Et donc, ce truc-là, vous allez me dire, ouais, il y a du boulot pour faire ce contrôle. Et ben non, pour faire ce contrôle, c'est à nouveau super simple. Si je vais dans Exploration, ici, et ben, il y a un contrôle qui s'appelle Dimension Grid. Et donc, le picker qu'on vient de voir, là, dans la page, la boîte à filtre qu'on vient de voir, c'est juste ces quatre lignes d'HTML qu'on a rajoutées. Et qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne un jeu de données qui sont toutes les dimensions, donc on a préparé juste un jeu de données qui sont toutes les dimensions, une métrique qui est dans une clause group by sur cet ensemble de données, et ben, je vais faire le sum de la colonne sales pour afficher les métriques qu'on voit ici, les 61,2, là, et autres. Et puis, à partir de là, ce truc-là, il a un nom qui s'appelle Selected Dimension, et donc, vous me voyez venir, et ben, on va faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est que la requête sales qui va nourrir le bar graph qu'on a affiché, cette requête sales, et bien, elle utilise Input Selected Dimension, et la valeur retournée par ce contrôle dans la UI, qu'est-ce qu'elle fait, cette valeur ? Et bien, elle va retourner le morceau de clauseware qui est nécessaire pour cette requête. Et donc, si on regarde dans le debug des queries, ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la requête sales, voilà, qui est là, et cette requête sales, j'ai le code SQL qui a été written, donc c'est celui qu'on vient de voir, et quand il est compilé et qu'il est déployé, ce code SQL, je retrouve quoi ? Je retrouve, ici, l'injection qui a été faite en live des paramètres qui sont dans ma dimension box en haut. Donc, c'est à nouveau super simple. Et vous voyez, en très peu de temps, on aurait pu le réécrire ensemble, je pense, dans la limite des 25 minutes, je pense qu'on aurait eu du mal à écrire tout ça, mais on aurait pu clairement l'écrire complètement. Et puis, vous allez me dire, à un moment donné, ok, c'est bien, mais le dashboard, il n'est pas très personnalisé, il faudrait qu'on puisse le mettre aux couleurs de l'entreprise. Alors, le sujet, c'est une page Svelte. Alors, moi, j'ai découvert Svelte à l'occasion de ce projet, je ne connaissais pas avant, mais vous avez ici la capacité à dire, ok, c'est MyDashboard, mais non, ça ne va pas s'appeler MyDashboard, le truc, ça va s'appeler HelloVoxDays. Je sauvegarde ça, et hop, vous voyez ici, il a remis ça au branding de votre dashboard, ce que vous voulez faire. donc, vous avez vu, c'est hyper simple, et maintenant, si je veux déployer tout ça, j'arrête mon serveur, il faudrait que je puisse mettre ça en plus grand, j'arrête ce serveur, et je fais un npm run build, et il va me générer le site web statique que je vais pouvoir récupérer et pousser dans un hébergement web statique pour pouvoir montrer ça à mes utilisateurs. Donc, j'espère que vous avez vu qu'il y avait une autre possibilité que ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde de la BI. Alors, moi, j'ai commencé à écrire une série d'articles sur ce monde, sur ces histoires de BI Ascodes. Évidemment, il y a d'autres alternatives un peu plus complexes, par exemple, ObservableHQ qui, lui, fait du pur JavaScript, mais peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Le code, évidemment, est sur un guide que vous pourrez récupérer et puis sinon, vous avez la doc d'Evidence. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et puis, je suis à dispo pour les éventuelles questions. Merci beaucoup, oui, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est ça ? J'ai peut-être moins une question, mais c'est peut-être allé un peu vite au début et je n'étais pas tout de suite là. L'import SQL initial qui charge le dataset dans le casque, est-ce qu'on en a parlé au début ? Je l'ai un tout petit peu zappé. Tu as bien raison de me poser la question. Parce que là, on bille tout avec la data, mais comment la data a été initialement utilisée ? La data arrive là-dessus. En fait, il y a un répertoire source ici, dans lequel, on va, pour chacune des bases de données à laquelle on va se connecter, on a un fichier connection YAML. Donc ici, c'est super simple parce que c'est un fichier de données d'UGDB local qui est fourni par défaut. c'est en fait, vous démarrez évident ce jeu de données qui est là, vous l'avez par défaut dans le projet qui est bootstrapé. Mais ici, vous pouvez mettre la connectivité vers votre snowflake, vers vos bases de données, vers des choses comme ça. Et lui, quand vous allez faire un NPM run source, il va descendre ça et il va créer le fichier parquet qu'on trouve ici dans Build. que je le retrouve dans Build.Data. Je vais y arriver. Je ne sais plus où il est. Tu as juste posé la question. Si ma source est dans Postgre, ça se passe comment ? Ça va importer... Ça va tirer les données du Postgre pour constituer pour chacune des tables un fichier parqué localement. D'accord. Et ça se passe donc il y a quand même un petit low light sur le sujet. C'est que si vous avez 500 gigas de données sur lesquelles vous voulez brancher la BI, il n'est pas certain que ça se passe bien. D'accord. Donc il faut quand même préparer votre donnée et faire vos jeux de données avec lesquels vous allez faire votre BI ce qui est normalement une bonne pratique parce que quel que soit l'outil que vous utilisez, vous allez payer de la ressource démesurée pour faire des agrégations qui auraient pu être faits en amour. Le fichier de données il se trouve sur le serveur qui va hoster le site web. Il n'y a rien qui est rapatrié sur les workstations des clients ? Pardon ? Quand les utilisateurs vont faire utiliser les pages de reporting, tous les jeux de données qui ont été rapatriés des systèmes de bases de données, ils ne vont pas du tout être apportés sur la workplace du client. Tout reste sur le serveur IIS ou quoi. c'est sur le serveur mais si on prend ce graphique ici, cette partie-là ici elle est sur le serveur et dans la mémoire du poste de travail on récupère les fragments de données, on va les recomposer et les refiltrer pour les afficher. Donc on descend quand même. Si on regarde, on aurait pu faire l'exercice de mettre le network inspector sur le Chrome pour pouvoir voir les flux et effectivement il va récupérer deux choses, des fichiers parqués et il a des pre-rendered queries qui sont des fichiers euro qui lui permettent d'avoir juste des fragments de dataset qui sont nécessaires par exemple pour afficher les boîtes à filtre, pour afficher ce genre de choses-là. Et donc la manière parce que c'est généralement une question qui vient sur ce sujet-là c'est comment on le sécurise ? La bonne chose c'est d'avoir par exemple un reverse proxy intelligent qui permet de filtrer le contenu qu'on autorise à descendre en fonction d'un utilisateur logué ou des choses comme ça. Par contre, il faut toujours essayer de ne pas tôt recomplexifier les choses. C'est-à-dire que si vous essayez de reconstituer un outil de BI avec un role level security là ça va vite être l'enfer. Mais à la fin on déploie quand même juste ça comme un contenu statique sur un simple Apache IIS ou autre. Exactement. Tu prends ce répertoire-là tu prends le répertoire build qui est là et tu run un serveur web sur ce répertoire build et c'est parti. Merci beaucoup. Merci. On va devoir conclure pour laisser passer la suite mais tu es toujours là. Je suis là. Je suis là jusqu'à ce soir donc vous n'hésitez pas à m'interpeller. Merci. 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 Merci.